Bonjour mes petits cocons ! Dans cette vidéo on va vous emmener à Durbuy, Ouéry et à Celtes, ces trois villes belges. On vous laisse tout de suite avec la petite vidéo ! Alors là mes petits cocons, on vient d'arriver à Durbuy, on est bien tranquille, en fait c'est un parking public, mais il n'y a absolument personne, enfin il y a 2-3 voitures vraiment, pas grand chose. On a payé 7 euros pour les 24 heures. Alors là en fait, ici à Durbuy, il n'y a rien du tout pour se garer à part ce parking-ci. Enfin il y a d'autres parkings mais payants, mais il n'y a rien du tout gratuit en fait, rien. Là c'est 7 euros la journée, mais franchement on est tranquille, ça fait 15 minutes à pied du centre, on est à l'aise. 15 minutes et il y a des navettes gratuites qui partent toutes les 10 minutes je crois, mais nous on n'en a pas vu passer. Mais bon de toute façon c'est à 15 minutes donc on va marcher. Et voilà, Madame Moustache est contente. Mais c'est topant ! Voilà mes petits cocons. Alors nous nous apprêtons à marcher. En fait le parking il faut marcher 15 minutes tout le temps tout droit et on est au centre de Durbuy. Donc c'est Palouing. Et là il y a Madame Moustache qui nous en veut terriblement de ne pas l'emmener. Oh non ! Tu restes là, tu surveilles. Tu sortiras après Durbuy. Tu veilles sur la maison. Et en fait à partir du parking où on s'est garé, il y a des départs de kayak. Ça par contre je ne sais pas c'est combien le prix ? Je ne sais pas. Mais c'est bien, franchement c'est grave accessible, direct, c'est pas loin quoi. Ouais, il y a plein de sentiers pour se promener apparemment. Là-bas on voit déjà la ville tout au loin. On arrive, les cocos. C'est vraiment bien ici. Ouais franchement c'est super joli, ça a l'air hyper calme. On voit là-bas derrière un château, ça a l'air super joli. On va peut-être aller par là après. C'est trop joli, ces petites rues comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Bah franchement tu sortes de la ville, vraiment le centre-ville, il y a ça direct, c'est trop bizarre. Ça c'est une toute petite maison pour moi. Regardez comme c'est trop mignon. Bon là on commence à voir le château de plus près. En fait le château je crois qu'on ne peut pas du tout rentrer, il est écrit privé, des fausses d'entrée. Le mec s'est acheté un château au calme. Tant pis. Il y a beaucoup quand même pour un tout petit village, beaucoup de restos et de bars, il n'y a que ça. Un fou, mais c'est très touristique. Là ça va parce qu'on est en semaine et que ce n'est pas des vacances. Oh une canne à sucre. En fait tout est hyper hyper décoré ici je trouve. Ça donne trop bien franchement. Et c'est très joli. Une façade comme je les adore. Regardez-moi cette petite bijouterie trop mignonne. On a grave de la chance qu'il fasse beau parce que je crois que c'était hier. Non, qu'il pleuvait. Ouais. Il a annoncé de la pluie. Donc parfait timing. À fond. Tu pourras goûter ma petite soupe de fraises. Il y a son bide qui pend en dessous. Oh que dégueulasse. On dirait un rôti. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure et que le parking à Durbu était bien. Parce qu'en fait on a payé 14 euros alors qu'on est resté 3 heures. On pensait que c'était 7 euros la journée mais qu'on pourrait payer juste 2-3 heures qu'on est resté. Mais en fait tu payes la journée. C'est à la journée. Tu ne peux pas payer pour 1-2 heures apparemment. Et on paye la hauteur. Et comme on fait plus d'un mètre 90 et ben c'est le double. J'ai carrément appelé parce que quand j'ai vu 14 euros pour 2 heures, 3 heures. J'ai appelé je me suis dit il y a un problème. Le mec il dit non non c'est le prix. J'ai dit ah ben merci Lucardo. Du coup on a changé de ville là parce qu'on a été visiter Durbuy et c'était super joli mais très petit. Et là on est à Wery. Wery, je ne sais pas comment on dit. Là on s'est garé juste sur un parking où il y a plein de voitures. Je vous montre. A lourd, à lourd, je vous montre. C'est vraiment un bête parking basique mais au moins assez gratuit le long de la route. On est rue des Dolmen en plus. Et voilà. Regardez là-bas il y a un camping-car qui a été tout repeint et il est trop joli. Je ne pense pas qu'il est encore... Je ne sais pas. Je pense que c'est chez les gens quoi. Je ne sais pas. C'est à eux. Genre à Britsjardin quoi. Comme d'hab on a repéré une église. On va aller voir si elle est ouverte. Il a l'air joli. Ah, c'est sûr que c'est l'entrée principale. Ah, tant pis. Une jolie petite maison. Bonjour. Nous allons à la carrière de Wéris. On ne sait pas c'est quoi, mais on va voir. Ah, j'espère que ce n'est pas un pigeon qui m'a acheté. Je ne sais pas. Petite chapelle. Il y a plein de petites chapelles ici. Trop mignon. Ils sont très sangliers ici. Quand on habitait déjà dans les Ardennes belges, ce n'était pas du tout par ici, mais c'était les Ardennes. Eh bien, il y avait plein de sangliers partout. Ah, ça ici, c'était peut-être... Le Lavoie. Le Lavoie, ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit bâton ? Fais des bêtises en tout cas. Donc là, on est à la recherche depuis une demi-heure de l'ancienne carrière de Wéris. On ne sait même pas ce qu'on cherche en vrai. On a mis un poids sur le GPS, on s'est dit c'est bon, on y va. Et évidemment, le seul chemin qui y va, c'est le chemin tout plat-bout. Et les autres chemins qui ne vont pas là-bas, ne sont absolument pas plat-bout. Donc, je ne comprends pas. Pour moi, c'est par là, mais... C'est ça, le chemin, non ? Bah, vas-y. C'est ça. Genre, un mur de pierre, quoi, en gros. Non, c'est beau, mais ce n'est pas l'idée que je me faisais d'une carrière. En fait, je m'attendais trop à avoir, genre, de l'eau. Mais même dans les anciennes carrières, il y a de l'eau, mais... Enfin, moi, dans celle que je connais, j'ai été une fois plongée avec mon père dans une ancienne carrière. Si on a plongé, c'est qu'il y avait de l'eau. Mais là, c'est une ancienne. Non, c'est beau. Ça ne vaut pas 30 minutes de marche en montée. Oui, certes. Certes. Salut les petits copinous ! Aujourd'hui, on est au jardin japonais d'Asel. Ça a l'air super joli, franchement. Oui, c'est super beau. On vous montre. C'est du Japon, quoi. Il est typique d'un étang d'iris afin que l'on puisse observer les fleurs de plus près. L'objectif secondaire de cette forme particulière et spirituelle. Le pont lui-même est l'entrée de la deuxième... ...et l'intératérisé par le jeu de l'eau. Je vous dis, c'est une salle et de la petite... ...des petits chemins de traverse. C'est tendu comme chemin. D'accord. C'est trop joli avec tous les cerisiers du Japon. Pour les japonais, la floraison des cerisiers est synonyme de fête. C'est pourquoi un espace a été prévu à cet effet dans le jardin de Asel. C'est chou. Le BONG. Ça, c'est un autode alors. Il faut que tu déposes des choses alors, qui se déposent c'est des papilles de bambou. Toutes les petites choses ont leur importance. On est pour plus jamais au jardin japonais de la salle. Le salon de thé. Voilà, on vient de finir le parc japonais. C'était joli, mais franchement, c'était pas ouf. Et pour 6 € par personne, je trouve que c'est cher quand même. C'est fort petit, mais on a mis plus de moins une demi-heure pour le faire. Ouais, en faisant vraiment lentement. C'est super petit Ouais non c'est pas ouf C'est joli mais bon Moi je ne recommande pas de ouf C'est pas top Pour toi ils disent que c'est l'un des plus grands d'Europe des parcs japonais On a déjà été dans d'autres parcs japonais en Europe Qui étaient plus grands que ça Donc c'est bizarre C'est très bizarre Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils disent ça Ouais pas ouf pas ouf Bah du coup on retourne à la comète On vous fait des bisous Et on espère que la vidéo vous a plu Et on vous dit à la prochaine vidéo A bientôt Bisous